Musique Je vais conclure en indiquant que la liste Thiros en commun, c'est une liste de 15 hommes, 14 femmes de divers horizons qui s'adressent à toutes les tirossaises et tous les tirossais. Nous voulons mettre toute notre énergie et toute notre sincérité à votre service pour faire revivre le tirosse qui nous ressemble. Nous voulons une municipalité qui soit plus proche de chacun d'entre nous, plus proche de chaque quartier. Une ville où chaque euro dépensé sera dépensé dans l'intérêt général pour répondre aux besoins de tous, du nouveau-né jusqu'à nos aînés. Nous proposons une ville plus verte, plus respectueuse de l'environnement, avec un bois de fontaine labellisé en jardin remarquable et qui sera gratuit. Nous vous proposons une ville où personne ne sera laissé sur le bord de la route. Une ville dynamique et attractive, nous vous proposons une ville qui soit chaleureuse et conviviale. C'est tout ce Thiros que nous avons en commun. Pour ça, je vous invite à voter le 28 juin Thiros en commun. Voilà. A vous, M. Dord, de dire, de vous exprimer. D'accord. Enfin, on l'a vu depuis une vingtaine de minutes, il y a des projets qui s'opposent et des philosophies qui s'opposent. Donc, si on reparle effectivement de la problématique Adidas, juste un petit rappel pour vos auditeurs et à M. Régis, je laisse le document qu'il a montré de 2015. Moi, j'avais celui de 2019 et qui dit bien sûr le contraire par rapport à la souveraineté d'une propréhension du maire de la collectivité. On est dans une philosophie totalement différente, donc dans des problématiques de circulation, où les voies de contournement sont expropriations. Lorsqu'on veut reconfigurer effectivement des rues comme la rue du Bardot, il faut, comment dire, déplacer les caveaux. Donc, on est vraiment sur une autre philosophie. Et, par exemple, quand on parle de marché, tout à fait une autre philosophie de M. Jeunesse, bien entendu, c'est de changer le marché de jour. Notre projet à nous, il est vraiment dans la proximité. Effectivement, nous, on est sur du patrimoine foncier qui nous appartient. Donc, c'est le foirail, c'est les arènes, c'est un lieu historique qu'il faut vraiment qu'on configure. Dans un périmètre de 50 km, il n'y a aucune salle de spectacle, il y a 3 800 places. On pourra faire énormément de choses, d'accord ? Avec un budget qui ne peut pas être conséquent, mais qui est totalement faisable sur la commune de Tiros. Un nouveau marché couvert que l'on pourra mettre très rapidement à disposition des Tirosais pour faire des vides de grenier, des lotos. On engagera une politique de solidarité sans faille. On pensera donc à la jeunesse avec une politique ambitieuse pour les jeunes, en préavis avec, pour exemple, la création d'une école des sports. Bien entendu, on sera tout ça dans une démarche de transition écologique. Et je ferai aussi un dernier point par rapport à ce projet de ville, ce projet de vie. Je suis extrêmement fier, depuis quelques mois, de travailler avec tous mes colistiers, compétents de Tiros, tous dirigeants d'entreprises, dirigeants de l'association Tirosais. Et on s'est investi et on s'investira longuement et de façon très très proche avec l'ensemble des Tirosais. Voilà, donc un seul mot. Donc, votons aux Tiros et Missens. Merci, M. Dord. M. Jeunesse, vous êtes le dernier à vous exprimer. Allez-y. Donc, pour revenir quand même, le PLUI ne concerne aucunement le droit de préemption. Ça, c'est clair. Le droit de préemption a été délégué à la communauté de communes en 2015. Et d'où la formule employée dans les courriers des communes de Maxx. La ville renonce à acquérir le bien et vous précise que la communauté de communes Maxx est le bénéficiaire du droit de préemption. Fermez le banc, il n'y a rien d'autre à dire. Pour, on va dire, avoir des projets, c'est bien d'avoir des grandes formules, redynamiser, faire développer la culture. Mais il faut avoir les outils. Et pour avoir des outils, il faut acheter du foncier. Nous n'avons pas de foncier en centre-ville à Tiros. Les dernières parcelles qui se sont vendues, place Plaisance, un peu plus de 2000 m², 700 000 euros. Les tennis à Touraine, 5000 m², 1 500 000 euros. L'usine Adidas est à 1 300 000 euros. Il y a des bâtiments, il y a besoin de désaméanter, c'est un faux problème, ça se fait. Et donc, acquérir l'usine Adidas, ce n'est pas appauvrir, c'est investir et enrichir la commune. J'espère que notre philosophie quand même va être assez claire. C'est rapporter de l'activité en centre-ville et investir pour la commune et pour les générations futures. Mais on a des services au public, médiathèque, l'office du tourisme, pôle jeunesse et salle de spectacle, notamment. Il y a un espace de co-working financé par la région Nouvelle-Aquitaine. Maintenant, la région finance les espaces de co-working dont nous saurons aller chercher les partenaires institutionnels pour venir co-financer ce projet. Après, j'ai entendu que le nouveau marché couvert sur la parcelle Leclerc, elle est coûtée 100 000 euros. Ça serait une location, puisque la parcelle est mise à disposition. 100 000, moi j'ai un devis ici déjà, pour 1 200 m² de chapiteau, 80 000 euros annuels. 1 200 m². Il n'y a pas les toilettes, les cuisines, les réseaux. Il faut faire le parking, la plateforme, il y a 1 hectare 2, 12 000 m² sur l'ancien marché couvert. Si on arrondit à 10 000 m², 20 euros du m², ça fait déjà 200 000 euros pour décaper l'ancien marché couvert. Si on veut goudronner, 30 euros supplémentaires, 300 000 euros supplémentaires. Pour ce qui est de notre projet, nous avons un projet global, c'est-à-dire qu'il faut solutionner la circulation à court terme. Ça sera la rue du Bardeau, moyen terme, relancer la voie de contournement et ramener de l'activité en plein centre-ville, et notamment avec l'usine Adidas et avec le marché le samedi. Donc, pour nos espérances pour Tiros, pour éviter que le centre-ville soit bétonné, je vous invite à tous de voter ensemble pour Tiros. Nous aimons notre ville et j'espère que vous allez partager nos espérances pour elle.